Nous avons enregistré 220 cas exactement de leptospirose sur les 4 premiers mois de l'année. C'est beaucoup plus qu'en une année entière. En 2023, nous étions à 169 cas sur l'ensemble de l'année. Depuis le début de l'année, nous avons eu 3 décès qui ont été documentés dû à cette leptospirose. Ce que l'on peut dire, c'est que probablement cette accélération du nombre de cas est due à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que probablement c'est une des conséquences post-bélales. Il y a eu beaucoup de fruits qui sont tombés par terre. Et on sait que quand les rats ont à manger, ils se reproduisent très facilement. Et quand ils se reproduisent, il y a beaucoup de rats qui circulent. On ne les voit pas forcément. Et leur déjection, les urines de rats sont porteuses de ce leptospir, comme on dit. Et qui provoque cette maladie qui peut être gravissime. Donc, moi j'invite les personnes à se protéger, à avoir des équipements de protection individuelle. C'est assez singulier de constater que beaucoup de personnes ont été contaminées simplement en faisant le lavage, le nettoyage de leurs cours. Donc, quand il s'agit de faire ce genre de tâches ménagères, il faut mettre des bottes, il faut mettre des grains, il faut se protéger. Et puis, il y a un vaccin qui existe. Le vaccin existe. Il est remboursé par la Sécurité sociale. Il est remboursé par la Sécurité sociale.